Générique Générique Le temps est le temps de l'information sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal à la une de cette édition où en est-on avec les résolutions du sommet Union africaine, Union européenne qui s'est refermée à Abidjan. Voilà 24 heures maintenant. Quelques premiers signes sont déjà perceptibles avec l'engagement de l'Union africaine à travers l'annonce par le président de la commission du retour d'urgence de 3800 migrants de l'affaire libyen. Le président Alassane Rahman Ouattara de Côte d'Ivoire s'est également prononcé avec la création d'un centre à Abidjan d'unité d'élite contre le terrorisme. Retour sur les résolutions fortes du sommet d'Abidjan mais également celles des résolutions qui sont déjà mises en œuvre dans cette édition du 20h. Puisque nous sommes le 1er décembre, n'oubliez pas que c'est la journée de lutte contre le sida. Et dans cette édition, quelques chiffres mondiaux vous seront proposés. Un reportage également réalisé à Ebolova dans le sud du pays. Vous savez que la région du sud reste la plus touchée en matière de sida au Cameroun. L'OTAN doit aller vivre justement cette coopération sud-sud entre le Congo et le Gabon à travers la promotion des technologies de l'information et de la communication. Une fibre optique relient les deux pays. L'inauguration de cette fibre optique est d'ailleurs annoncée. C'est la politique d'interconnexion entre le Congo et le Gabon qui est en marche Sylvester Messy. Le chantier d'interconnexion par fibre optique entre la République du Congo et le Gabon est achevé. Lancé en mai 2015, son inauguration est prévue d'ici la fin de l'année en cours. Annoncée à la presse le 30 novembre, le coordonnateur du projet Central African Backbone en sigle CAP. Cette infrastructure essentielle sera inaugurée fin décembre, c'est-à-dire dans moins d'un mois. En présence des ministres des deux pays en charge de l'économie numérique, c'est-à-dire Léon Juste Ibombo pour le Congo et Alain-Claude Billy Binzé pour le Gabon. Dans le coût de 15 millions de dollars, les travaux d'interconnexion du Congo à partir du Gabon constituent la première phase du projet CAP et ont bénéficié d'un cofinancement à part égale, soit 50% de la Banque mondiale et de l'État congolais. La seconde phase, financée à 79% par la Banque africaine de développement et à 21% par le Congo, avec un montant total de 66,4 millions d'euros, a pour principaux objectifs, d'une part, la construction de deux réseaux en fibre optique dans le nord du pays, pour nous relier à la fois au Cameroun et à la République centrafricaine. Et d'autre part, la construction d'un data center national que les acteurs de l'économie numérique au Congo attendent avec impatience. Les travaux de ces deux infrastructures clés commenceront en 2018. Ce réseau viendra résoudre le problème de coupure de connexion Internet en République du Congo. Le fait d'avoir cette interconnexion régionale nous permettra, si une telle situation survient dans le futur, d'avoir une voie de secours et de pouvoir passer par le Gabon. Rappelons que le projet Gab naît de la volonté des chefs d'État de la communauté économique de l'Afrique centrale de doutir leur sous-région d'un réseau de télécommunications fiable à haut débit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501